... ... ... ... ... ... Alors Rémy, on se casse la gueule en moto ? Bah ouais, comme toi il y a l'aventure. Ouais ouais. Et alors Rémy ? On dit pas bien jouer au petit nouveau qu'a trouvé ? Bah ouais, bah c'est un coup de chance. Je te jure, ils ont de la chance mec. C'est pas de la chance, c'est du sang arabe. Ouais, c'est vrai. C'est n'importe quoi frère. Au début je leur donne ce qu'il faut pour crocheter. Maïa va vers le premier véhicule qu'elle voit. Elle l'ouvre. Et RAC ! Il y avait un petit laboratoire de méthamphétamine. Alors par contre tout est dans le Rumpo, il va falloir trouver une solution pour tout stocker. Parce que le Rumpo... Pourquoi tu me ramène encore dans un parking ? Attends, je veux faire un truc. J'ai de l'argent sur moi. Et je crois qu'on va aller acheter des kits de crochetage. Parce que j'en ai un peu marre que tu m'amène dans des parkings sombres. Je suis pas trop dans ce délire. Après je dis ça, tu m'as amené sur un parking, en deux minutes j'ai trouvé de la drogue mais... C'est juste parce que je suis trop fort quoi. Après avoir, peut-être il y a pas mal de véhicules qu'ils en ont. C'est bizarre. Non, moi je pense vraiment que c'était un véhicule genre d'un flic ripoux. Il voulait faire sortir des trucs. Non, il y avait un taser, il y avait des graines de canard. Ah ouais, mais il était où le véhicule en fait ? Sur un parking. Ah oui. C'était une petite liste classique rouge là. Ah pas mal. Ah mais on l'a lâché gros, t'es fou quoi. Ouais, non mais ouais, ça je me doute. Mais pas mal. Eh ouais, non mais ouais. Mais moi je pense vraiment que c'est un truc de flic, parce que dedans il y avait des heres. Ah mais c'est sûr que c'était sûrement un véhicule de flic. Après, rien n'est illégal tant que personne est au courant. Ah oui, clairement, on doit s'en avoir. C'est rien ça. Je sais juste pas si on a le droit d'utiliser le taser quoi. Si je pense. Une fois que t'as le PPA, mais si tu l'as pas je pense qu'il te dise va te niquer ta race. J'ai une gueule à passer le PPA moi. Après tu peux l'utiliser hors PPA tu vois. Mais faut pas te faire choper quoi. Oh là. Ouais bah ouais, c'est comme tout. De toute façon moi du moment où j'ai une voiture qui roule, je m'arrête plus pour les flics qui niquent leur mère. Ils pitent un peu ici les flics ou pas ? Aucune idée, je sais qu'ils peuvent. Après je sais pas au bout de combien de temps. Et au bout de 5 minutes de poursuite. Parce que je t'avoue que le flic qui m'arrêtait alors que je roule à 40. Au bout de 5 minutes de poursuite ils peuvent le faire. C'est qu'en plus il a voulu me mettre excès de vitesse ce chien. Je lui dis frère je roule à 40, arrête. Et si t'as un radar Harry ? Si jamais. Eh je m'emballe les couilles. Non mais je te le dis. Oui si tu veux mais limite et... Je te le dis juste. Si c'est une information. Oh c'est beau la police, ça roule sur l'herbe. Comme d'hab. Là il est speedy à tous les droits mon pote. Bien sûr. Comme l'a dit un grand politique la loi c'est moi. Et Rémi t'as le droit de conduire ou pas ? Ouais ouais il m'a rien dit t'sais. Ok. Il m'a passé un scanner. Après je me suis assis sur un tabouret après dans un lit. Ah t'aimes ça les tabourets hein ? Ouais clairement. D'habitude il les prend à l'envers. C'est ça. Ouai 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 ouai. Moi je disais juste qu'il aimait bien la 6 quoi. Du coup après il m'a mis une pommade et hop j'ai pu sortir. Et j'ai payé 1000 balles pour une pommade. Ok évidemment. Et on va où là ? Moi j'ai payé. On va acheter des quilles de déconchage. Légalement ou illégalement ? Légalement. Ok. T'as déjà vu quelqu'un te vendre quelque chose qui te permet de voler un véhicule légalement ? Frérot je viens d'Algérie hein ? Ouais enfin on est aux Etats-Unis mon pote hein. Ouais mais bon. En Algérie quitte de croche-tache c'est une aiguille quoi. Là il dépêle voiture si tu veux. Ouais vas-y amuse-toi. Il y a des gens en jaune si tu veux. C'est un ça. Après en vrai ici c'est un peu des balles tringues. De ce que j'ai entendu dans la ville c'est un peu des balles tringues. Ouais c'est vraiment. Les seuls qu'il faut se méfier vraiment c'est les maras. Les maras maras. Apparemment. Apparemment eux ils sont pas très très... J'ai eu peur. Ouais moi aussi. Ouais moi aussi. Ouais mais ouais mais je sais c'est pour ça que je te dis que tu vas conduire après. Mais pourquoi tu veux pas me laisser conduire moi ? Hein ? Parce que voilà. J'ai le permis hein. Ouais. C'est bien mais euh... Voilà. C'est un véhicule d'entreprise. Je suis dans l'entreprise ? Il est co-PDG. Allez tu vois. Tu vois t'essaies juste de me douiller depuis tout à l'heure. Allez. Mais hey. Je t'ai engagé tu vas avoir un véhicule attitré de l'entreprise. Qu'est-ce que tu te plains ? Va là-bas. Va là-bas. C'est bon. Pas possible ça. Le gars je lui trouve des trucs de fou. Il me remercie. Il me laisse même pas conduire la voiture. Eh mais j'avais pas remarqué mais t'es où toi ? Mais ouais. C'est marron clair. Tu me dégoutes. Mais non mais c'est marron clair. C'est marron clair. Ah comment tu me dégoutes. C'est brun. Regarde toi tes cheveux violets t'assumes pas ta couleur. C'est rose déjà. Là c'est pire encore. Tu rigoles ou quoi ? Clairement. Ça fait kiffer les meufs. Bof. Ouais pour être ses potes. Nan nan nan. Salut mon meilleur ami. Si tu savais. C'est ce que m'a dit la première fois ta maman. Ouais ouais. T'es né. Ah depuis elle est passée lesbienne. C'est moi je l'ai initié. Nan nan. Tu me doutais bien. Bah ouais. T'as un petit tout caché en toi. Eh mais t'étais là. C'est de l'argent sale. Ah merde. Salut mon pote. Ouais ça va c'est propre. Ouais du coup c'est l'argent sale. L'argent sale ouais il demande. On va se barrer avant que quelqu'un arrive. Eh les frères. Vous avez vu ils vendent des leurres pour tortues. Ouais. Il va falloir faire de l'argent sale frère. Ouais. Comment j'ai trop envie de piquer de voler des tortues. Allez-y hein. Je suis sur sa pays de fou. Avec les 21 de trucs ça nous en fait 121. Je lâcherai mon meilleur maillot de bain Algérie. Et je vais te clavier sur le bateau. Qui 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 qui. Et dès qu'elle arrive. Là ça peut être pas mal ou. Si ça importe bien. Ouais. Et je pense que t'as moins de risques que quand t'es avec les flics. Bonne question je pense. T'es sur la flotte. Les flics ils checkent moins les eaux non ? Bah je pense ouais. Après tout se passe pas dans l'eau mais ouais. Ouais mais ouais. Ouais mais je pense que la partie récolte c'est dans l'eau. Ouais ouais clairement. On va dans un petit lac au bord de l'eau et ça sera chier bon. Bon on va faire retour vignerons. Essayer de vider le rumpo. Ouais. Parce qu'il y a du truc hein. Là les deux ils ont géré mon pote. Le arse arabe il a fait. Et hop là ils ont trouvé le truc. Et après c'est une critique hein. Est-ce que je t'ai déjà critiqué ? Ouais t'as pas voulu se conduise. Pour moi c'est une critique. C'est pas pareil. C'est le vécu de société. C'est plus logique que voilà. Après ça aurait été un speedo mec. Je t'aurais laissé conduire. Y'a pas soucis. T'as pas voulu se conduire le speedo ? Y'avait pas c'était pas speedo c'était le rumpo. C'est pareil. Non c'est pas pareil. Et ça c'est le vécu de PDG. Même Rémi le conduit pas. Ça finit en haut dans les deux cas. Ouais ouais c'est ça. Sauf que c'est pas le même grade. S'ils voyaient l'intérimaire conduire un vécu de société. Je peux me faire manger la tronche. Ils ont bien vu un SDF conduire une voiture de luxe. Qui en plus tourne pas. Ah vous avez vu ? Bien sûr que j'ai vu ça m'occuper. En fait tu me diras j'étais quand même pas mal. Je sais pas c'est lequel que j'ai suivi mais. Ouais ça va vous avez bien tenu. C'était Rémi qui conduisait. En vrai tu me passais un véhicule qui tournait je te suivais. Ouais bah ouais normal. Par contre Rémi le salaire il vous jura que quand il y aura une tempête. Ouais pas de problème. Bah ça va 40$ c'est pas énorme. Ouais bah te plaimes pas parce que t'auras encore moins. Bah vous abusez voilà. C'est le gouvernement qui l'a dit. Ouais en obéiant. Ouais parce qu'on perd trop d'argent. Quand on arrive à décruter vous mettez des tout petits salaires de journalier. Et vous augmentez les pourcentages des personnes qui feront des runs. Du coup pas de run, pas de paye. Du coup Harry Clodo. Sur Pépé je vais trouver un autre travail. Non t'inquiète. Peut-être pas bientôt à mon avis. Tu vas être au champ du dans tous les cas. Bah... Parce que je pense que tu vois. Est-ce qu'on a un trajet illégal complet ou pas ? Je sais pas. Je crois qu'on a les pots pour la weed. L'engrais et les graines. On a l'eau... L'eau purifiée. L'eau purifiée volée et l'acétone. Mais je sais pas quoi ça sert. L'acétone c'est pour la... La mètre. Voilà bah on a l'eau purifiée volée aussi. Je sais pas quoi ça sert. C'est peut-être pour enroser les... Les cannabis. Les graines. L'eau purifiée par contre je vois vraiment pas pourquoi. Bah oui je sais pas. On a ça. Après... Toi dans tous les cas dans ton véhicule t'as des graines. Toi t'as son Rémi. Ouais. L'eau purifiée c'est soit pour la mètre soit pour la coke. Je pense. Point de question. Je sais pas. Je pense pas que ça soit pour le cana. Parce qu'on a des graines de cana et de jus de coco. Après je sais pas tu vois par exemple la weed. On a les graines, l'engrais et les pots. Il faut bien de l'eau. Mais tu sais que ça ça pousse comme du chien d'eau. T'as pas besoin d'arroser. Ouais mais il nous faut quelque chose ils disent quand on veut le planter. Ouais. 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 Au pire si tu veux Harry avant de quitter la weed. On va y enfiler. Comme ça il... On te file ça. Je te donne... On va acheter des pots. Ah bah non on pourra rien acheter putain je crois qu'il faut de là. Ouais c'est que tu vas rien en sale. Faut trouver le moyen de planter en fait. Non mais moi je pense si tu vas dans la terre tu peux y planter. Bah ça marcherait pas en fait. Il disait qu'il fallait quelque chose. Ah. Après est-ce qu'il faut pas un ustensile ? Je sais pas. Eh eh ma main ça suffit. Ouais bah ouais on sait jamais. Après derrière on a le labo. On a récupéré le labo dans la voiture. Ah mais c'est que ça avait pas un truc. Oui il y avait marqué le labo de mètre. Il y avait marqué le labo de mètre ? Ou le labo de chimie ou je sais pas quoi. Labo de mètre je crois. Je vous laisse conduire je récupère ma moto ouais. C'est ta moto Rémi ? Ouais ouais c'est la mienne. Il est mort ou quoi ? Rémi ? Ah putain. T'as moru ? Prends la Harry. Elle est fermée. Ouais ouais c'est la mienne. Vas-y ouvre la et arrive à la ramener. Comment je vais taper une roue avec ? Je vais fronter la plaque au sol. Vas-y. Non. Je monte dessus je monte derrière. Et après. Ah non c'est bon. Vas-y c'est carré c'est carré. En fait ça va verrouiller le chat en fait. Ouais c'est ça. C'est un véhicule comme ça pouf il m'a tourné dans la rigueule. Ficane. La haine. Ouais j'ai fait un salto le bordel. Mais ouais au pire je vais filer quelques graines à Harry il va se débrouiller avec ça. Après je comprends pas. Les pots et la graine et tout ça à mon avis ça m'étonnerait que ce soit de l'argent illégal. Voilà. Parce que c'est maligne le mec il commence il fait como. Ouais. Ah non je crois pas que c'était de l'illégal hein. Vers la plage là les graines. C'était en blanc l'argent. Là c'était pareil pour l'autre hein. C'était pareil hein. Mais c'est ça le truc c'est que si tu commences t'as pas d'argent sale. Donc tu fais comment pour acheter les trucs ça c'est comme bizarre. Non bah je pense que graines c'est du propre. On verra. De toute façon on va aller enfiler là quelques unes. Franchement tu peux lui filer tout ce que tu as dans ta caisse. Parce que tu vas avoir un nouveau stock hein. Je le dis hein. Il a rempli le rhume pour mon pote. Quand je te dis rempli c'est rempli. Ouais bah ouais. Ca faut vite le mettre dans le véhicule ou dans le stock. Parce que la Duke par exemple. Elle a 7 coyotes. D'accord ? Ouais. Et 3 gilets par balle. Ouais ça c'est bien ça. Quoi ? Ouais. Là vous m'entendez ? Vous m'entendez Vinny ? Ah c'est bon. Ah nickel nickel nickel. Vous allez bien ? Vous allez vous ? Ça va ça va. Du coup venez dans le bureau hein. Je vais vous donner votre petite paye. Ouais. Petite ça va quand même. 2 runs 1000. J'ai eu le pire hein. Grave. Comment ça va le travail pas trop dur ? Ça va ça va. Ça va. Habitude hein. Mais bon ça va. Yes. Il y aura John Decker qui va arriver. Il faudrait qu'il vous parle. Ouais. Alors du coup tout ça. Alors la secrétaire a du bien faire tous les papiers. Oh je m'inquiète pas au bon ça. Ouais bon. En plus je sais pas si vous avez vu du coup il y avait des nouveaux pourcentages. Enfin là vous avez remarqué que vous n'êtes plus beaucoup payé toutes les demi-heures. Oh oui ça ça me dérange pas. Mais du coup en gros on a augmenté les pourcentages des runs en fait. Ouais. Pour vous en fait. Ça marche. Du coup c'est beaucoup plus rentable en fait pour vous. Nous bon on y gagne pas grand chose mais vous vous y gagnerez plus. Ouais. Comme ça ça nous permet d'attirer un peu plus de monde. Ouais c'est ça. On essaie de trouver des solutions. C'est ce qu'ils nous ont dit le gouvernement de tester ça. Du coup on essaye. On verra bien. Alors. Voilà. Hop. Ça va 2 runs 10000 franchement. Ouais. Ils se mettent bien hein. Mais bon quand tu te dis que 2 runs 10000 alors que les amateurs 1 run 8000. Ouais. Même là ça conférence pas quoi. ça me rend fou. Voilà tenez. Merci. Ah ouais il fait qui m'en. Déjà on va agager. Maintenant quand on engage. Ouais vous voyez il y a une différence. C'est clair ouais. C'est déjà ouais. Maintenant quand on engage on fout direct dans CDI. Grave. Ah bah super. N'y a plus d'intérêt. Plus rien. Voilà bon bah j'espère que. À part Harry. Il y a du John qui va pas tarder là. Il doit être dans sa chambre il va pas tarder d'arriver je pense. C'est-à-dire qu'il y a pas mal derrière Harry. Ouais il voulait vous parler. Vu qu'il ferme pas. Bah je vais être en bas. Du coup il devrait pas tarder d'arriver. Ok ça marche. Je vais être en bas. Parce qu'en vrai j'avais même plus envie de jouer en vrai. Bah on a recruté un nouveau monsieur il y a 2 jours. Je sais pas si vous l'avez rencontré. Il s'appelle John Cover. Oui il est chez les Lost avec moi. Ah il est avec vous. Ah bah oui. Ok. Ça va. Comme ça moi vous le connaissez. Bah lui faut qu'on le voie ce soir aussi. Ah bah voilà. Il arrive John. Ça va ça se passe bien. Avec monsieur Cover. Nickel. Super sympa là. Ouais bah on a pas l'imposé avec lui tout ça. Franchement ça va. Ah ouais il est tranquille. Ouais il est intérimaire mais on va pas le laisser longtemps. Pour qu'on le voit aussi. Je pense qu'il est cool mais faut pas le faire chier derrière. Ouais Boris c'est sûr. Qu'est-ce qu'il veut le PPR ? Ouais Boris c'est sûr. Qu'est-ce qu'il veut le PPR ? Qu'est-ce qu'il veut le PPR ? Qu'il veut le PPR ? Salut Rémi. Salut ! Bonjour Vini, ça va ? Salut. Ça va et vous ? Ça va ça va. Wow tu dois moi hein. Viens ! On va aller au bureau, je viens de te parler. D'accord. je t'écoute alors si je t'ai fait venir aujourd'hui du coup il t'a donné ta paix ok donc en fait je suis en train de réfléchir parce que bon comme tu le vois on va dire que moi au niveau de l'entreprise ça commence à me saouler ouais d'accord et je voudrais avoir ton avis si jamais est-ce que ça t'intéresserait de la récupérer oui ça peut être intéressant parce qu'en vrai tu es en gros je sais ce qui veut ce qui va se passer sur la fois en vente dans dans la ville tu as avec des gros connards entre guillemets qui ont déjà deux ou trois ans deux ou trois sociétés qui arrive enfin il est cousin du cousin ou un truc comme ça et ça va partir en couille alors que toi mais ça fait un petit moment que tu es là ça fait un petit moment malgré toutes les propositions que tu aurais pu avoir en mode dégage des vignerons et reste va aux abatteurs ou ailleurs qui est resté et tu continues ta fait s'il y en a un gars aujourd'hui pour moi en tout cas qui mérite qui mérite de récupérer l'entreprise si jamais je la font en vente ce serait toi par contre en vente après non non la preuve en vente suivant en fait la vente entre guillemets on va en faire comme ce que ce qu'avait fait l'ancien paix déjà avec moi c'est à dire qu'en gros nous on va prendre une petite part qui est dans l'entreprise ouais ça va être vraiment une toute petite mais toi tu n'auras rien à débourser c'est un truc qu'il mètre pour ben je pense que si je pars rémi tu suis toi ou tu restera moi je après on va peut-être rester au début pour l'idée au cas où il accepte bien sûr et après moi moi oui je partirai aussi de toute façon ok ça marche enfin je serai toujours en ville mais je changerai de filière comme je te dis c'est même si tu quittes on sera en même si on part on est toujours en ville on aura toujours ton numéro de téléphone tu as besoin d'un coup de main on est là tu vois ok ça roule et du coup est-ce que ça t'intéresserait ou ouais ça m'intéresse pas mais attendait du coup j'ai une petite nouvelle petite bonne nouvelle pour toi tu peux aller derrière le bureau à quoi tu lis sièges il ya un nouveau badge pour toi moi c'est bon tu l'as vu le badge c'est bon j'ai pas vu ce que ça faisait normalement tu es en copé des jeux au même rang que d'accord que moi que rémy normalement ok ça qu'il faut que tu fasses une petite sieste et que tu reviennes mais normalement peut-être ok bah écoute voilà c'est pour que tu sais pour que tu puisses voir un petit peu comment ça se passe ouais énormément là je sais pas si tu regardes mais en haut à droite de tes lunettes tu devrais avoir un petit chiffre qui s'est affiché je sais pas si tu vois une sorte de petite valise voilà non en fait la balle à ce que tu verras en haut à droite dans ta valise et bah ça sera le l'argent de l'entreprise en fait d'accord tu verras après du coup ici là tu as accès aux employés du coup tu peux les virer les les promouvoir etc et à l'argent de la société en tant que copé des jeux sinon faut que je fasse une sieste c'est t'apport action patron ouais c'est bon j'ai accès ok après c'est juste une petite sieste pour ta valise mais sinon voilà qui est après john il va t'envoyer tout ce qui est papier au cas où si tu veux continuer comme ce qui nous avons envoyé les anciens les anciens dirigeants un tableur tout fait avec les pourcentages tu as juste à mettre la somme que les gens ils font de 20 et ça calcule tout seul enfin ouais c'est toi 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 on va tout même si je change par la suite au moins j'aurai ça ouais après c'est vraiment ouais on va te laisser tout comme il faut et on va voir ils vont me casser les couilles si vous l'affiler comme ça mais j'en ai rien à vous inquiétez pas on préfère que ce soit quelqu'un qui travaille ici que personne d'ailleurs qu'on sait pas qu'est ce qu'il va y avoir là dedans tu vois c'est après c'était juste pour avoir ton avis voir un petit peu comment ça se déroule et puis si jamais vraiment on voit qu'il n'y a pas d'amélioration avec le gouvernement les trucs comme ça écoute je pense que je te donnerai les clés et puis d'après ce que j'ai compris ça devrait être fait fin de semaine devrait m'améliorer fin de semaine bon ben on va voir je sais pas on verra ouais mais moi tu vois le truc c'est que ça me saoule quoi j'ai même ces temps-ci j'ai même plus envie de venir en vie tu vois là je me dis toi tu m'en avais parlé donc voilà quoi c'est pour ça et toi depuis le temps que t'es là tu travailles t'es resté malgré que tu as peut-être eu des opportunités peut-être ailleurs ouais j'en ai eu mais voilà mais t'es resté et on sait que t'es tu peux réussir en vieux aussi ça marche tu es sympa après vont t'étais pas j'ai accepté tu souhaitais pas on comprenait parce que c'est une grosse c'est une grosse responsabilité oui moi je prendrais quelqu'un de confiance aussi avec moi pour les voilà l'instant c'est ce qu'il faut faire oh oui de toute façon tu peux pas tu pourras jamais gérer tout cela vraiment tu pourras jamais gérer tout cela je prendrais quelqu'un de confiance avec moi pas de souci voilà on va commencer à t'es tranquille et du coup du coup tu es avec elle est lost maintenant ou pas et ouais quand j'ai prospect mais je l'aurai passé rapidement l'host c'est comme john mais vu que l'autre je peux pas les blairer vous avez du mal avec les là où je sais pas quoi quand je suis allé les voir je suis pas trop apprécié j'aime pas j'aime pas leur façon de faire ils sont peut-être sympas à côté mais comment dire il se la pète un peu trop ils sont pas c'est pas amical toi toi tu arrives tu seras une blague ouais tu tiens le tu te font pour qui moi je suis droit comme ça moi je te raconte des conneries tu es mon pote ou pas mais voilà moi je suis arrivé chez les lusts et puis ça s'est super bien passé dès le départ passer une bonne soirée et compagnie donc tu vois c'est cool ça c'est du coup c'est quoi en fait qui vous différencie vraiment des deux groupes en fait ce que c'est bah nous on est beau ils sont moches ils se lavent et eux ils se lavent pas ah oui je pense qu'ils sont plus hargneux que nous je pense ouais je pense ouais ok c'est pas pour ça qu'il faut pas nous nous chercher ouais bah oui ce qui est normal de toute façon on a le matos qu'il faut pour répondre mais ça va du coup il ya john cover aussi qui est dans la société au cas où on a monsieur col qui va venir pour sa commande ah bah enfin là hier je lui réponds il répond pas j'ai quelque chose comme moi j'étais pas avec moi moi je vois là il peut venir s'il veut comme ça bon allez je vais descendre en vie moi merci les gars on va pas de soucis on va t'expliquer tout après bah quand tu as du temps on verra tout etc on prendra un moment à se voir tranquille mais il ya pas de soucis voilà au moins c'est toujours pas avoir ton avis si jamais ça pouvait t'intéresser et puis comme je dis je pense que s'il ya une personne qui le mérite c'est au cas c'est sympa c'est sympa peut-être mais je n'ai pas fait ça par sympathie c'est que tu aurais très bien pu au bout de deux jours te barrer parce que les abatteurs t'aurais proposé un taf ou un truc comme ça et tu es resté et malgré que tu étais moins payé que les autres ou des trucs comme ça tu vois oui c'est je fais ça pour vivre aussi ok mais coûte de vrais bataillons on te tient au courant on voit ça s'il ya une amélioration ben tu resteras coupé déjà dans tous les cas et si jamais il n'y a pas d'amélioration et bien écoute je te donnerai mon badge quoi ça roule moi tu me tiens au courant moi c'est bon c'est en courant il n'y a pas de soucis ouais bon après bon ça c'est fait par contre peut-être quand même enlevé t'appuie à ton enlèvera ça plus tard ouais mais imagine il va dans les stocks et alors on s'en fout c'est jamais attend franchement faut être dans ouais mais ça prend trop de place ça prend trop de place ça prend trop de passe tu as bon les balances en revanche on s'en fout chez moi on s'en fout les coyotes tu vas récupérer un pour toi et le reste on le laisse ah oui le gilet pare balle prend l'eau aussi c'est pour toi ce qu'on sait jamais tu vois les graines il faudrait les prendre il faudrait prendre quoi d'autre encore faudrait prendre la vie les jus de coca mais jus de coca c'est trop lourd le labo c'est trop lourd la morphine c'est trop lourd aussi les pots à plantes il faut les prendre tu vois et le taser le pistolet il faudrait tout prendre tu vois c'est impossible on peut pas tout mettre dans nos voitures on a deux 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 pauvres bagnoles ouais encore le taser on peut mais après si on peut le laisser au pire on verra ouais les pots je crois je peux les prendre ouais ouais c'est bon quoi là c'était quoi une grappe de raisins enfin un grand cru à 1000 dollars je crois non c'était un vin attend c'est où tchatt non c'est un réveil en commande ouais t'avais envoyé ça dans ton truc privé lui aussi j'aimerais prendre une bouteille à 1000 dollars à ses lieux rangs comme de raisins non 1000 dollars c'est le 20 donc du coup ça fait tac les tarots les tarots les tarots les tarots ah oui ouais et là c'est 1000 mille 20 dollars ça va je vais les prendre c'est pas grand chose mais ça on va y faire plaisir hop on va prendre une grande crue 4 grappes t'es quoi allez on y fait un cadeau on va y faire 5 grappes et j'y file j'ai filé une bouteille de vin gratos nickel et j'ai filé une bouteille de vin gratos on se tord qu'il revient comme ça au moins au moins il revient je vais stocker dans celle-ci après de toute façon comme je dis moi aussi si il démonitait je fais moi de toute façon je suis plus patron des vignons moi je le dis je m'en fous je suis un simple employé voilà ça mais les mecs c'est ça qui me fatigue avec l'illégal c'est que t'as peur t'es après de leur dire non logiquement logiquement t'as peur de leur dire non mais moi j'ai plus besoin de vous c'était une semaine vous avez calmer le mec merci bonne journée si vous l'avez calmer bon très bien bonne journée je vais pas vous prendre chaque semaine à chaque fois si derrière vous n'avez rien d'affaire si les mecs viennent plus et que je vois plus personne qui pose un problème ça fait bizarre qu'on s'est sauvé ici ouais c'est chelou bon pire il va retourner derrière bon attends je vais mettre là et je réparer j'arriverai après je vais descendre je vais aller les mots merci je vais aller les mots C'est parti. 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 C'est parti.